Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette prière, Jésus prie d'abord pour lui-même, il prie ensuite pour ses apôtres, il prie enfin pour l'Église entière. Nous sommes rendus au versets 11 et 12, une prière pour ses apôtres, mais qui vient nous rejoindre également, qui est également une prière qui nous concerne. Jean 17, versets 11 et 12, écoutons la bonne parole de notre Dieu. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés, je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Prions ensemble, notre Dieu, afin qu'il nous éclaire. Père très bon, nous te remercions de nous avoir donné ta bonne et sainte parole, qu'elle soit lumière sur notre sentier, qu'elle éclaire nos vies de cette lumière pure et parfaite, pour que nous puissions avancer d'un pas certain, avec assurance, confiance et humilité, sur le chemin tout tracé, qui est le tien, qui est le nôtre en Jésus. Que ton esprit saint fasse son œuvre dans le cœur de chaque personne, ici et au loin, qui entendra cette parole proclamée. Accorde ta bénédiction à ton serviteur qui proclamera cette parole en ton nom, et ta bénédiction sur tous les auditeurs qui l'entendront, afin que nous en fassions tous notre profit dans notre vie quotidienne. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, les fruits de l'automne sont délicieux et abondants, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, il donne aux humains de bonnes récoltes, et la saison automnale est là pour célébrer sa bonté encore et encore. Avez-vous déjà pensé à ces petites graines que l'on met en terre, graines faibles et vulnérables, qui deviennent des plantes et qui produisent ensuite de bons fruits ou de bons légumes? Ça me fascine beaucoup ce phénomène naturel de la graine qui se transforme en fruits. Oui, les graines sont petites et vulnérables. Elles peuvent très facilement périr ou disparaître. Les oiseaux peuvent les manger, le vent peut les emporter, la mauvaise température peut les faire périr, la maladie peut les faire dépérir. N'est-ce pas étonnant de voir toutes ces petites graines aussi vulnérables qui finissent par porter beaucoup de bons fruits? Oui, nous avons raison de chanter la bonne providence de Dieu. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarie, sa mère assasie tout être qui vit. Et j'aurais le goût d'ajouter, même en temps de pandémie. Oui, merci à notre Dieu pour sa grande bonté. De petites graines faibles et vulnérables ont donné encore cette année les délicieux fruits de l'automne. Ne sommes-nous pas nous aussi faibles et vulnérables? Ne sommes-nous pas nous aussi entourés de nombreux dangers? Qu'est-ce qui nous dit que nous n'allons pas périr ou disparaître? Qu'est-ce qui nous garantit que nous allons persévérer dans la foi jusqu'à la fin? À quoi ressemblera la grande récolte finale? Le plan de Dieu subsistera-t-il ou subira-t-il des échecs? Ce n'est ni par notre force, ni par la force de l'Église, mais par la force du Seigneur que nous serons gardés, protégés. Le Seigneur Jésus lui-même a prié pour nous afin que nous soyons gardés jusqu'à la fin. Sa prière sera certainement, très certainement exaucée. Sa prière nous garantit que ceux qui appartiennent au Seigneur seront gardés du début à la fin. Deux parties. Tout d'abord, les disciples ont tous été gardés. Deuxièmement, les disciples seront tous gardés jusqu'à la fin. Les disciples ont tous été gardés. Oui, nous nous pensons fort. Nous sommes pourtant incapables de nous garder nous-mêmes. Les apôtres se pensaient fort, mais ils étaient incapables de se garder eux-mêmes. Ils avaient absolument besoin d'être gardés par Dieu. Et Jésus explique ici dans sa prière que les apôtres ont été gardés de deux manières différentes. Au verset 12, Jésus rappelle qu'ils ont été gardés dans le passé pendant que lui était présent avec eux. « Lorsque j'étais avec eux, dit-il, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. » Et au verset précédent, au verset 11, Jésus prie pour qu'ils soient gardés à l'avenir, une fois que lui sera monté au ciel. « Moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. » Considérons d'abord la première façon de les garder par sa présence visible. Pendant trois ans, Jésus était avec eux. Il a fait des miracles devant leurs yeux. Il a démontré sa puissance. Il a enseigné beaucoup de choses. Il leur a donné les paroles qu'il avait reçues lui-même du Père et paroles qu'ils ont ensuite gardées. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit durant son ministère terrestre a contribué à garder ses disciples. « Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. » Que veut dire « en ton nom » ? Dans ce passage, dans ce chapitre, Jésus parle du nom de Dieu à trois reprises. Au verset 6 d'abord, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Puis au verset 11, « Garde-les en ton nom. » Et au verset 12, « Je les gardais en ton nom. » Cette répétition certainement montre l'importance du nom. Notre nom nous distingue des autres personnes. Notre nom révèle en quelque sorte qui nous sommes. Nous ne voulons pas être traités comme des numéros, mais comme des personnes. Et si quelqu'un utilise mal notre nom, eh bien, ça peut nous vexer, ça peut nous offenser. Mais le nom lui-même, lorsqu'il est prononcé, ne nous dit finalement pas grand-chose sur la personne. Si je vous dis que j'ai des frères qui s'appellent Laurent, Dominique, Jean, ça ne vous dira pas grand-chose sur qui sont ces personnes. Quand Dieu révèle son nom, il révèle qui il est. Le nom de Dieu est tellement important. Il est étroitement rattaché à son caractère, à sa réputation, à qui il est. Mais il faut du temps pour le connaître. Simplement dire le nom de Dieu sans autre chose nous dit peu de choses. Depuis le commencement du monde, Dieu n'a jamais cessé de révéler son nom, son caractère, son être. Il a pris le temps à travers les siècles pour révéler son nom et pour se faire connaître à son peuple. Et puis, où cette longue histoire a-t-elle culminé? Où son nom a-t-il été révélé dans toute sa clarté? Quand la parole s'est faite chair et que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus a manifesté le nom de Dieu à travers son ministère, à travers ses paroles, ses œuvres, sa mort expiatoire, sa résurrection victorieuse. Et c'est de cette façon qu'il a gardé les siens, en révélant le nom du Père à travers tout son ministère. Il les a gardés en son nom, c'est-à-dire par l'autorité du Père, au moyen de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a révélé venant du Père. C'était sa mission, les garder précieusement au moyen de cette révélation. Et pourtant, malgré toute cette protection, est-ce que les disciples se sont toujours sentis bien protégés? Pas toujours, non. Parfois, ils se sont sentis même désespérés. Souvenez-vous quand Jésus dormait paisiblement au fond de la barque pendant que la tempête faisait rage. «Seigneur, sauve-nous, nous périssons! » Matthieu 8, 25. Et l'évangile de Marc ajoute, rapporte également cette phrase, «Tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Ça nous arrive, nous aussi, parfois, de dire, «Tu ne te soucies pas de nous? » Ça va très mal dans notre vie, dans ma vie. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? » Jésus est toujours soucié d'eux, à chaque instant. Pas une seconde ne s'est écoulée sans qu'ils aient été gardés en sécurité, même au milieu des tempêtes, même si eux ne le ressentaient pas toujours. Ils avaient d'ailleurs bien besoin d'être gardés, et pas seulement les tempêtes sur le lac, mais aussi au milieu des dangers dont ils n'étaient pas toujours conscients. Il fallait qu'ils soient gardés du diable, leur ennemi numéro un, qui voulait toujours les détruire. Il fallait qu'ils soient gardés du monde qui les détestait, gardés d'eux-mêmes aussi, de leur propre convoitise, de leur propre orgueil, eux qui voulaient savoir qui est le plus grand parmi nous. Le diable, le monde, le péché en nous-mêmes. Voilà des ennemis redoutables, capables de nous anéantir. Pourtant, les voilà, ses disciples dans la chambre haute, réunis autour de Jésus qui prie, « Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu. » C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est formidable. Tous ceux que le Père a donnés à son Fils ont été gardés précieusement. Mission accomplie. Mais un instant. Objection, diront certains. Que penser de Judas? N'est-ce pas que Judas s'est perdu? C'est vrai, il s'est perdu. D'ailleurs, Jésus vient de l'exclure du groupe des douze, qui sont maintenant onze. Alors, si l'un des douze s'est perdu, les onze autres ne risquent-ils pas de se perdre eux aussi? Et que penser des autres croyants à l'avenir? Sommes-nous vraiment comme des graines? Pensez-y, certaines graines deviennent de bons fruits que l'on cueille le jour de la récolte, mais d'autres graines se perdent par le vent, les oiseaux ou les intempéries. L'autre jour, je ramassais des feuilles et je voyais des tas, des tas, des tas de samars qui s'envolaient au vent et nombreuses de ces samars qui s'en allaient dans les égouts. Pouvons-nous perdre notre salut, comme plusieurs chrétiens le disent? Attention, le verset 12 ici ne veut pas dire aucun des siens ne s'est perdu, excepté le fils de perdition, comme si Judas faisait partie des siens que le Père lui a donnés et que Jésus avait mission de garder, qu'il a essayé tant bien que mal de garder, mais finalement qu'il a échoué. Non, Jésus ne peut pas échouer. C'est impensable. Le verset 12 veut dire aucun d'eux ne s'est perdu, aucun de ceux que tu m'as donné ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, qui lui ne faisait pas partie de ceux que tu m'as donnés. Et Jésus l'a déjà dit d'ailleurs en Jean 13, 18, un peu plus tôt, en chambre haute, je connais ceux que j'ai choisis et dans le contexte, c'était pour signifier que Judas, lui, ne faisait pas partie de ceux que j'ai choisis. Judas n'était pas compté parmi ceux que le Père lui avait donnés. Et c'est pour cette raison que Jésus l'appelle le fils de perdition, c'est-à-dire, depuis le début, il appartenait au diable, en fait. Il s'est perdu par sa propre faute. Et sa perdition fait partie même du plan éternel de Dieu, plan mystérieux et insondable. Verset 12, « Afin que l'écriture soit accomplie, c'était dans le plan de Dieu, annoncé longtemps d'avance au psaume 41, que Jésus a cité justement en Jean 13. » Non, Jésus ne rate jamais son coup. Tous ceux que le Père lui a donnés ont été gardés. Aucun de ceux que tu m'as donnés ne s'est perdus. Je les ai tous gardés en ton nom, sans exception. Nous sommes faibles comme des graines, oui, mais toutes les graines qui appartiennent à Dieu et qui appartiennent à Jésus-Christ porteront du bon fruit jusqu'à la récolte finale, sans qu'aucune d'entre elles ne se perde, sans qu'une seule ne parte au vent ou tombe dans les égouts. Alors, c'est une joie. Réjouissons-nous. Le Seigneur Jésus a parfaitement gardé sur la terre tous ceux que le Père lui avait donnés. Et n'est-ce pas annonciateur d'une bonne nouvelle pour l'avenir? Voyons maintenant la deuxième façon d'être gardé. Les disciples qui ont été gardés dans le passé seront tous gardés jusqu'à la fin. Voici comment Jésus l'exprime dans sa prière, au verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Jésus regarde vers l'avenir, il regarde vers l'avenir avec lucidité, et il voit venir un changement important. Jésus passera de ce monde au Père, ce qui aura de grandes répercussions dans la vie des disciples, bien entendu. La mission du Seigneur sur terre est bientôt terminée. Eux, leur mission ne fait que commencer, et donc ils doivent rester encore sur cette terre. C'était vrai des apôtres, c'est vrai de l'Église encore aujourd'hui, c'est vrai de chacun de nous. Nous sommes dans le monde parce que nous avons reçu une mission dans ce monde. Dieu nous a confié une grande mission. Mais Jésus n'est plus là avec nous physiquement. Il n'est plus là pour garder les siens comme il le faisait autrefois. D'où l'importance, d'où la nécessité de sa prière. Père Saint, garde-les en ton nom. Une prière pour les apôtres d'abord, une prière pour toute l'Église, une prière pour nous aujourd'hui. Puisque Jésus dit au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Le petit groupe des onze avait tellement besoin d'être gardés. Ils étaient si faibles et vulnérables. Ils étaient sur le point même de tout abandonner alors que Jésus se préparait à aller en sacrifice sur la croix. Plus tard, Jésus va tous les ramener. Il va les garder dans la foi. Et durant leur ministère, ils feront face à tant de dangers, à tant d'oppositions, des ennemis à l'extérieur, des conflits à l'intérieur et le péché à l'intérieur d'eux-mêmes. Jésus ne sera plus là pour les garder physiquement. Comment pourront-ils se garder eux-mêmes? Impossible. Impossible. Et Jésus le savait. D'où sa prière, « Père Saint, garde-les en ton nom. » Une prière nécessaire. Une prière nécessaire pour eux. Une prière nécessaire pour nous. Si les apôtres ont eu besoin d'être gardés, eux qui ont été des témoins oculaires privilégiés, à combien plus forte raison avons-nous, nous aussi, besoin d'être gardés? Cette prière de Jésus doit nous faire regarder vers l'avenir avec beaucoup de lucidité. La réalité, c'est que nous sommes tellement faibles et vulnérables. Et la réalité, c'est que les ennemis qui menacent l'Église, qui nous menacent, sont tellement forts, bien plus forts que nous. Et nous devons en prendre conscience. À tel point que chaque jour, nous risquons de nous détourner de Dieu, de l'abandonner. Et en fait, sans la protection divine, il est certain que nous aurions déjà perdu la foi depuis longtemps. La haine du monde contre l'Église, elle est redoutable, elle est féroce. Ne la prenons pas à la légère. Les ruses du diable contre l'Église, contre les croyants, sont trompeuses et pernicieuses. Ne les sous-estimons pas. La force de nos propres péchés, capables de détruire des vies entières, ne l'oublions pas. Ne sous-estimons pas cette force de nos péchés en nous-mêmes. qui peut tenir devant de tels dangers? Personne, si Dieu ne nous garde. Mais soyons encouragés, chers frères et sœurs, soyons encouragés. Jésus a prié, Père Saint, garde-les en ton nom. Sa prière a été exaucée dans la vie des apôtres. Oui, ils ont été gardés. Ils ont été gardés unis ensemble pour être le fondement de l'Église, être les témoins privilégiés de la résurrection du Christ. Et sa prière sera également exaucée dans nos vies. La façon d'être gardé a changé. Quand Jésus marchait sur cette terre, il était avec les siens pour les garder au nom du Père. Maintenant qu'il est au ciel, le Père garde les siens en son nom. Cela veut-il dire que Jésus ne fait plus rien pour nous garder? Non, pas du tout. Au contraire, le Seigneur Jésus est toujours très actif à rassembler son Église, à la protéger, à la maintenir. Il nous garde à travers l'autorité que le Père lui a donnée. Donc, c'est le Père qui nous garde par son Fils. Le Père donne à son Fils la puissance de nous garder par sa parole et par son Esprit Saint, par le nom que le Fils nous a révélé dans sa parole. Soyons certains que Dieu répond à la prière de Jésus. Alors, oui, nous allons tenir. Cette prière de Jésus nous donne une grande assurance. Elle nous garantit que tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ tiendront jusqu'à la fin. Si vous appartenez au Seigneur Jésus par la foi, vous allez persévérer jusqu'au bout malgré tous les obstacles. Peut-on perdre son salut comme certains le croient? Pas du tout. Fondé sur la parole de Dieu, nous affirmons que nous croyons nous allons persévérer jusqu'au bout. Les croyants vont persévérer jusqu'à la fin parce que nous sommes capables de persévérer. Nous, non, parce que Dieu nous garde. Si vous êtes réellement croyants, si vous êtes régénérés, si vous avez la vraie foi, vous le serez demain et vous le serez toujours. Quand on a la foi, on ne la perd pas. Et si on la perd, c'est parce qu'en fait, on ne l'a jamais eue. On a juste prétendu l'avoir eue. Où se trouve notre confiance dans notre avenir? En nous-mêmes? Non, dans la grâce de Dieu, dans la puissance de Dieu. Pas en nous-mêmes, mais en Dieu. On ne peut pas dire, bon, j'ai persévéré pendant tant d'années, j'ai été fidèle pendant si longtemps, alors je serai capable de persévérer jusqu'au bout. Non, pas du tout. On doit plutôt dire, je serai capable de persévérer grâce à la prière de Jésus. Alors, ne soyons pas inquiets, nous serons gardés. Il a prié pour nous, il continue de prier pour nous. Mais attention, il faut s'examiner, puisque cette promesse, elle est pour ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus et uniquement pour eux. Assurance n'est pas arrogance. Au contraire, cette prière de Jésus doit nous garder dans l'humilité et nous amène à donner gloire à Dieu. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bienveillance, à cause de ta fidélité. Et ici, nous sommes au cœur de l'un des motifs les plus importants de la réformation, solideo gloria, à Dieu seul, la gloire. Pourquoi Jésus prie-t-il de cette façon? Jésus aurait pu prier autrement, il aurait pu dire, donne-leur la force pour qu'ils puissent persévérer. Mais non, Jésus demande, garde-les en ton nom. Pourquoi prier de cette façon? Garde-les en ton nom. En ton nom, c'est le caractère de Dieu, c'est la personne de Dieu. Ça implique qu'il faut le connaître, vivre en communion avec lui. C'est une prière qui engage une vie de communion avec lui. C'est dans la communion intime avec lui que nous pouvons le connaître et apprendre à le connaître de mieux en mieux. Dieu ne fait pas que nous garder et nous restons passifs. Dieu nous garde à travers la dynamique de cette communion, apprendre à connaître le nom de Dieu. Il nous garde par le ministère de la parole pour que nous gardions sa parole dans nos cœurs. D'où la grande importance de la proclamation de la parole, la grande importance d'être fidèle à l'écoute de la prédication qui est le moyen par excellence utilisé par le Saint-Esprit pour nous garder. Puisqu'il nous garde, gardons sa parole dans nos cœurs. Gardons ses promesses, gardons ses commandements. Vivons en communion avec lui chaque jour de nos vies, jusqu'au jour où le fruit parviendra à pleine maturité jusqu'à la grande récolte finale. Le bon berger a dit, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Amen. Merci.